Aujourd'hui, Microsoft Word. Alors, je vous montre comment, en fait, gérer des espaces avant et après, travailler minimalement avec les feuilles de style déjà intégrées, que vous n'avez pas à créer, et utiliser les fonctions avancées fournies par Microsoft Word pour des feuilles de style pour présenter des documents un peu mieux montés, que le document ait l'air un peu plus professionnel. Premièrement, une chose importante, vous voyez ici le P inversé. Alors, ça, ça signifie que c'est un caractère invisible. Quand c'est en bleu, comme ça, comment on active et on désactive? C'est par le petit P. Ici, comme ça. Ça cache, ça monte. Alors, ça, ça permet de voir, en fait, les différents éléments. Alors, si je fais une tabulation, si je fais des espaces, ce que souvent les gens font avec la barre d'espacement, alors tout ça permet de montrer comment le document est travaillé. Alors, l'espace avant et l'espace après va nous servir à gérer ces espaces-là, dans le sens qu'on ne veut toujours avoir aucun espace avant ou après ça. Ici, comme ça, je fais un retour chariot. Mais si je fais un autre retour, j'ai un P ici. Je ne devrais pas voir ça. Alors, un espace avant et un espace après, si je fais bien les choses... Bon, d'abord, je vérifie ici si j'ai bien fait ou appliqué mon caractère normal, si c'est le mot normal que je veux. Après ça, je peux grossir. En fait, le caractère normal, ici, c'est vraiment du Times New Roman. Et ici, je vois mes différentes sections. Alors, je prends ça tel quel. Je pourrais enregistrer et créer mes propres styles. Mais pour le moment, je vais vous montrer ce que Word fait pour vous simplifier l'existence. Alors, je commence par appliquer mon style normal. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le menu Format, Paragraphe. Puis, juste ici, j'ai des espaces après. Alors, malheureusement, il n'y a pas de prévisualisation dans Word, mais je vais cliquer ici et je vais faire OK là-dessus. Et ça me montre ici une distance qui est créée entre le titre et le paragraphe et entre le paragraphe qui précède et le suivant dans lequel, entre les deux, il y a un titre. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un style à mes titres. Alors, je vais choisir ici, mettons, titre 2. OK? Je vais choisir titre 2 aussi partout pour ça. OK? Alors, pardon, titre 2. Titre 2. Il y a aussi titre 1, titre 3. Il y a différents titres comme ça qui peuvent être utilisés, qui peuvent, en fait, servir à créer des documents accessibles. Alors, premièrement, on commence simplement par ça ici, comme ceci. OK? Au moins, si vous êtes capable de faire ce que je viens de faire, appliquer un style normal et aussi, après ça, appliquer un style déjà présent pour vos titres. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. C'est que oui, il y a peut-être un peu de distance, mais la distance a été modifiée parce que j'ai appliqué un style au titre. Donc, il y a au moins une distance. On sent que le titre est associé au paragraphe. Bien, regardez bien si je sélectionne tout ça et que maintenant, je vais chercher ici, dans la section des styles automatisés, exemple moderne. Alors, il transforme tout comme ceci. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner et de choisir dans le menu, en fait, qui m'est proposé, exemple officiel. Quelque chose de plus réglementaire, de plus peut-être académique, alors pour un CV, etc. Alors, voyez-vous, ici, là, simplement, j'ai appliqué un style normal au texte, j'ai appliqué un style titre 2 à mes titres, et maintenant, je peux facilement utiliser ce que Microsoft Word me fournit comme aide pour améliorer le visuel de mes documents. C'est à votre tour d'essayer. C'est à votre tour d'essayer.